Ce jeudi 16 janvier, Pierre-Jean Chalançon était l'invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1, pour promouvoir son livre Napoléon, la collection parue en novembre dernier aux éditions EPA. Lors de cet entretien, le célèbre acheteur d'affaires conclut à raconter pourquoi il se faisait toujours remarquer durant ses voyages. Ce n'est un secret pour personne, Pierre-Jean Chalançon est un véritable personnage. Celui qui fait désormais partie des têtes d'affiches de l'émission Affaires conclues n'a jamais caché sa passion pour Napoléon. Au sujet de ce dernier, le Trublion des après-midi de France 2 a d'ailleurs sorti un livre, paru aux éditions EPA en novembre dernier, et intitulé Napoléon, la collection. A cette occasion, l'acolyte de Julien Cohen a accepté de se confier au micro d'Anne Roumanoff sur Europe 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animatrice n'a pas eu besoin de creuser très longtemps pour qu'il se confie. Pierre-Jean Chalançon n'est en effet pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Comme à son habitude, celui qui se fait aussi surnommer l'empereur dans le milieu était en très grande forme. Gêné par le bruit que faisait sa chaîne face micro, Anne Roumanoff n'a pas manqué de lui faire remarquer, « Vous avez une chaîne qui fait beaucoup de bruit là, lui a-t-elle glissé ? » Et d'ajouter, « Vous la gardez tout le temps cette chaîne autour du cou ? » « La nuit, je l'enlève, » a précisé Pierre-Jean Chalançon. Au fil des diffusions d'affaires conclues, les téléspectateurs ont remarqué son goût prononcé pour les accessoires ostentatoires. Montres, bracelets, bagues. Rien n'arrête Pierre-Jean Chalançon. Au micro d'Europe 1, ce dernier assume son style excentrique, « Je suis bling bling », plaisant-il. Un attirail qui peut lui porter préjudice à certains moments, et notamment lorsqu'il voyage, depuis un mois et demi, avec toutes ses grèves. « J'ai passé beaucoup de temps à Roissy ou à Orly, à mon avis, ils me connaissent tous. » Ah non, lui, c'est plus la peine. J'enlève tout, c'est terrible. C'est au moins 15 minutes, a confié l'acheteur d'affaires conclues sur Europe 1. Il tient toutefois à ce que sa collection de bijoux, aussi précieuse que rare, reste intime. À l'annulaire par exemple, Pierre-Jean Chalançon porte une bague à laquelle il tient beaucoup, c'est l'anneau du sacre de Napoléon, il l'a ensuite offerte au cardinal Feche puis elle a été transmise. « Je ne m'en sais pas jamais », avait-il confié, pas peu fier, aussi taille était une fois le bijou en 2018. Sous-titrage ST' 501